C'est l'été sur Génération Éco. Génération Éco Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco. Pour ce deuxième épisode de l'été 2021, je vous emmène dans le milieu des médias et plus particulièrement au cœur d'un magazine à l'écoute du numérique. Celui-ci fait la part belle aux femmes dans la tech et interroge sur l'impact des technologies dans nos vies. Un magazine papier qui se décline un peu au format numérique et en podcast pour une tech éthique mixte et responsable. Je reçois Sophie Comte, l'une des deux fondatrices du média Chute. Ok, allez, on y va. Bonjour Sophie. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ? Oui, alors moi je suis Sophie Comte. Donc j'ai co-fondé le magazine Chute qui est un nouveau média. C'est plus tout à fait nouveau même, on va dire un jeune média. Un magazine papier qui est diffusé en kiosques et librairies. Et puis on a aussi une chaîne de podcast qui s'appelle Chute Radio. Ok, alors vous n'êtes pas toute seule avec qui vous avez créé ? Alors on est deux co-fondatrices. Donc moi, il y a Aurore Bizikia. Voilà, on a eu cette idée toutes les deux il y a maintenant deux ans. Mais on se connaît depuis beaucoup plus longtemps. Et on avait déjà créé avant de ça une entreprise ensemble. Une première entreprise toutes les deux en 2017. Alors j'ai cru voir, c'était quoi ? Les Chuchoteuses, non c'est ça ? Exactement, ouais. Ok, c'était quoi exactement ? À la jeunesse de Chute, il y a Les Chuchoteuses. Les Chuchoteuses, c'est une agence éditoriale web en fait, de rédaction de contenu et gestion des réseaux sociaux, community management. D'accord. Donc on a créé une agence toutes les deux en 2017 qui s'appelle donc Les Chuchoteuses. Et ensuite, on a eu envie de créer notre propre média qu'on a appelé Chute, voilà, deux ans plus tard. D'accord, ouais, donc finalement c'était vraiment la suite logique de ce que vous avez fait. Alors on n'avait pas imaginé faire ça à la base. D'accord. Alors je raconte peut-être ce qui s'est passé à la base alors. Oui, exactement, j'avais justement posé la question, la genèse finalement. En fait, au départ, on s'est retrouvés, Aurore et moi, toutes les deux rédactrices, rédactrices web. On a fait des études de lettres même ensemble, donc on se connaît vraiment depuis longtemps. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas créer une agence ensemble avec cette compétence-là de rédaction web qui nous a amené à faire un peu plus de choses. Et puis on voulait un nom qui ne soit pas trop à consonance, enfin comment dire, on ne voulait pas un nom trop justement rédaction-web.fr ou quelque chose comme ça. On voulait quelque chose d'un petit peu différent qui se démarque. On a choisi les chuchoteuses en disant qu'un jour, on pourrait faire autre chose sous ce nom. Un nom féminin. Voilà, un nom féminin pour une agence. Et puis ça a plu. Et puis on a développé notre agence autour de cette identité, les chuchoteuses, qui était en fait la petite voix qui fait parler de vous, la petite voix dans les coulisses qui vous accompagne au quotidien. Donc on était plutôt derrière, en coulisses comme ça. Et puis il s'est trouvé que pour cette agence, on a beaucoup parlé de transformation digitale pour les entreprises. Donc c'était des startups, c'était tout cet écosystème startup, innovation, mais aussi des grandes entreprises qui se transforment digitalement. Et donc on a écrit beaucoup de contenu là-dessus. On a travaillé notamment pour une startup qui s'appelle Talkspirit, qui est un réseau social d'entreprise pour lequel on a fait beaucoup de vidéos autour de cette transformation digitale. Et bon, on a trouvé qu'il y a une façon d'en parler qui, sur le web, qui ne correspondait pas tout à fait à ce que nous, on voyait. Avec Aurore, on s'est dit, mais en fait, le numérique, les technologies, c'est des enjeux de société majeurs de notre époque. C'est pas qu'un sujet qui concerne quelques pros qui s'y intéressent parce que c'est des startups ou parce que c'est des grands groupes qui se transforment. C'est vraiment tout le monde en fait aujourd'hui qui est concerné. Et puis ça nous a donné envie de créer notre propre média. Alors au début, c'était chute.média, donc un site internet en fait, qui était plutôt un blog amélioré. Et puis, on a eu envie d'aller plus loin et de faire un vrai média. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un vrai média ? Puisque nous, on venait pas forcément de l'univers des médias. Là, je peux parler peut-être d'incubation. En fait, c'est ça qui nous a fait, pendant un an, en fait, à la création de ce site web jusqu'au magazine papier, on a mûri notre ligne édito. D'accord. Parce qu'on est passé par deux incubateurs. On est passé par un incubateur qui s'appelle Mediastart. D'accord. Qui est un incubateur qui appartient à Parianco. Ok. Et là, en fait, on a fait partie de ce programme Mediastart qui est dédié aux médias. Et on a découvert, voilà, comment est-ce qu'on fait pour professionnaliser un média ? C'est pas simple. C'est très intéressant, c'est passionnant. Et ensuite, on a fait partie de Creatis, où on est toujours actuellement. Et donc, c'est parce qu'on a fait ces deux étapes d'incubation qu'on a eu envie de... Qu'on a vraiment approfondi cette ligne éditoriale, en fait, qui est de se dire, voilà, le numérique, les technologies, ça nous concerne toutes et tous. Ça concerne pas seulement qu'une poignée d'hommes aussi. Je parlais tout à l'heure de petites parties de la population. Mais c'est vrai, ça concerne pas qu'une poignée de geeks, qui est généralement une image plutôt masculine. Oui, c'est clair. Le barbu, en fond de... En plus, je suis barbu, je dis ça. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. C'est ça, de jeunes... On imagine plutôt un jeune prépubère derrière son ordi, le geek, cette image qui colle un peu à la peau du numérique, en fait. Et nous, on a eu envie de casser un peu les codes autour de ça. Donc ça, c'était la première chose. Ça nous a amené à nous intéresser beaucoup au sujet des femmes et du numérique. Donc j'y viens, là, voilà, il y a peu de femmes dans les technologies. Il y a 10% de femmes qui travaillent dans la tech. Et donc ce sujet-là nous a beaucoup interpellés. Et sur notre site internet, on a de plus en plus écrit autour de ça. Et puis, on a aussi questionné, en fait, l'usage qu'on fait du numérique aujourd'hui, des technologies. Voilà, on s'est dit, en fait, ce ne sont que des outils, que des nouveaux outils. Mais les technologies ne sont pas neutres. On peut les utiliser dans le bon sens ou dans le mauvais sens, entre guillemets. Enfin, on peut créer des solutions incroyables qui améliorent notre vie au quotidien, au service de l'environnement, de notre société, du bien commun. Enfin, mais dans le même temps, on peut aussi faire du cyberharcèlement, comme on en entend beaucoup parler en ce moment. Enfin, voilà, on peut aussi avoir des... Enfin, il y a des tas de conséquences aussi de mauvaise utilisation autour des technologies. Et par exemple, devenir accro aussi, enfin, tous ces sujets-là. Donc finalement, ce qu'on a questionné, c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre autour de cette utilisation du numérique ? Est-ce qu'il n'y a pas un bon équilibre à trouver sans être ni technophobe ni technophile ? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu, en fait, qui appartient peut-être à chacun, à chacun de déterminer comment il a envie d'utiliser le numérique ? Mais tout ne se fait pas en ligne. Et en même temps, on ne va pas non plus exclure les technologies de notre vie puisqu'elles nous apportent aussi beaucoup de choses. Donc, voilà, l'idée avec Chute, c'était de questionner cet usage et de dire, voilà, on prend de la lenteur, on prend de la hauteur avec ce sujet. On aime bien dire lenteur aussi parce que les technologies nous invitent souvent à beaucoup d'immédiateté, cette injonction d'immédiateté. Et nous, on dit, prenons le temps. Et du coup, le temps, ça s'est matérialisé par un magazine papier. Et donc, trimestriel aussi. Voilà, un magazine trimestriel qu'on a lancé, ce que je racontais, un an plus tard, avoir lancé notre site web. On s'est dit, on va faire un magazine papier sur numérique. Donc, ça peut faire un peu, ça peut donner cette impression un peu contradictoire. Mais on aime bien, justement, ce côté-là, un petit peu surprenant, décalé. Oui, on parle de numérique au format papier. Et ça a du sens parce que le papier n'a pas disparu de notre vie, parce que le papier a même retrouvé sa place, je trouve, avec une nouvelle presse aujourd'hui qui s'invente, une nouvelle presse papier qui se réinvente et qui propose plutôt du long format, qui propose une expérience de lecture forte avec un beau papier, avec beaucoup d'illustrations. Je trouve en tout cas qu'aujourd'hui, c'est ça en fait qui se passe. C'est que cette nouvelle presse, elle réinvente une façon de lire au format papier. Parce qu'il y a plein de choses qu'on consomme aujourd'hui sur le web d'informations. Voilà, on n'a plus besoin d'avoir au format papier un quotidien alors qu'on a l'information sur Internet en deux semaines. Par contre, un long format, un trimestriel, un magazine qu'on a envie de garder, qui, nous, on traite plutôt de sujets, ce n'est pas intemporels, mais c'est des contenus froids, comme on dit, mais c'est notre numéro un, La Femme et la Vénière de la Tech, il est sorti il y a un an et demi. Il y a toujours des personnes qui l'achètent. Donc, il y a quelque chose dans le temps, de prendre le temps. Et donc, on ne va pas parler de la dernière fonctionnalité Instagram. Non, on va parler de sujets de société qui transforment notre vie et qui la transforment, en fait, sur la durée, quoi. Et du coup, le côté vraiment pur papier, ça veut dire que le magazine n'est absolument pas trouvable en PDF en ligne ? Alors, pas encore. Ah, mais c'est en projet. En fait, on fait toute une refonte, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un site web, chute.média, et puis ensuite un magazine papier. Et puis, notre site web, il existait toujours. Il existe toujours, là, actuellement. Et on continuait de l'alimenter d'articles qui étaient un peu décorrélés, enfin, c'est toujours dans notre ligne édito, mais décorrélés du magazine papier. On a trouvé un modèle économique autour du magazine papier puisqu'on vend ce magazine. On le distribue, puis on a même créé des partenariats autour de ce magazine papier parce qu'il a rencontré un engouement et qu'on a réussi à le monétiser, entre guillemets, quoi. Et en revanche, le site web, on continue de l'alimenter, mais on n'a pas trouvé forcément un modèle économique autour du site web. Donc, en ce moment, on est en train de retravailler notre offre et de faire que, en fait, finalement, le site web soit un prolongement de l'expérience papier. Donc, tous les articles qui sont actuellement dans nos magazines papier vont se retrouver en ligne via l'abonnement, en fait. Quand on s'abonne, on aura accès à tous les articles en ligne. Alors, en ce qui concerne le PDF, c'est encore autre chose. On est diffusé dans des kiosques numériques comme Caféine, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc, on peut nous lire aussi sur les kiosques numériques. Et a priori, avec cette refonte, on va aussi donner un accès plutôt liseuse PDF au magazine papier. Oui, parce que là, il y a déjà effectivement une expérience avec les articles en mode podcast. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, OK, je prêche à un convaincu au niveau du podcast, mais effectivement, je trouve qu'il y a vraiment une plus-value hyper intéressante dans le fait d'avoir le magazine papier. et si on veut vraiment enrichir son expérience média, finalement, donc la possibilité d'avoir quelque chose au niveau juste de l'audio, ça peut être... Je trouve ça super bien. Est-ce que c'est un projet dès le départ ? Vous saviez que vous vouliez faire des articles en podcast ou c'est venu, en fait, par opportunité, en fait ? Alors, en fait, c'était avant qu'on lance le magazine papier. On avait déjà cette idée de faire des articles sonores. Donc, les articles sonores, c'est un... On a l'article en version écrite et on peut choisir de l'écouter ou de le lire, en fait. On a les deux versions, version audio, version écrite. On ne fait pas une simple lecture. C'est agrémenter d'effets sonores, d'un design sonore pour rendre tout ça plus immersif. mais c'est vrai qu'on l'avait depuis le début parce qu'on aime bien l'audio, en fait, et qu'avant même d'avoir l'idée d'émission de podcast, on s'est dit et si on faisait des articles sonores ? Après, ça représente un certain coup de production puisqu'il y a à la fois la lecture mais aussi tout le design sonore qui est conçu pour l'occasion. C'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, en fait. Donc, on a, dès le numéro 1, on a déjà proposé plusieurs articles au format sonore qui sont accessibles via un QR code que vous avez dû tester. Voilà, on met en place un QR code, on scanne et puis on a accès à la version sonore de l'article. On ne fait pas pour tous les articles mais initialement, c'est de dire le rêve, ce serait de pouvoir proposer tous nos articles au format sonore. Ce serait génial. Mais du coup, là, maintenant, on a plutôt choisi de mettre environ 5 articles au format sonore. C'est sélectionné. Voilà. Et après, c'est devenu un concept qu'on a appelé article sonore. Donc, sur les plateformes de streaming, vous cherchez article sonore et chute article sonore et vous tombez sur nos articles. Voilà. Donc, ça permet de découvrir aussi, de faire des passerelles en fait, entre le numérique et le monde tangible, le monde réel entre guillemets et le monde en ligne parce qu'encore une fois, on n'est pas contre le numérique du tout, au contraire. Et ça permet de prolonger l'expérience encore une fois. c'est finalement en fait, aujourd'hui, notre support premier, c'est vraiment le magazine papier qui propose des expériences en ligne en fait. Donc, ça va être le site en ligne qui va bientôt faire la refonte du site en ligne et puis, c'est tous nos podcasts aussi. Dans le numéro 6 qui vient de sortir, là, on a beaucoup plus de QR codes que d'habitude parce qu'on a aussi, enfin, on a fait un peu le jeu où est Charlie, on a caché plein de QR codes où on a mis d'autres entretiens qu'on a eus puisqu'on développe d'autres émissions maintenant. Avec du contenu exclusif, du coup. Alors, exclusif, pas forcément, mais en tout cas, même quand on cite quelqu'un, on peut même faire des QR codes vers d'autres podcasts qui ne sont pas forcément chez Chute. mais on aime bien proposer comme ça plein de... On a développé une autre émission qui s'appelle Tout Rôle Modèle, un podcast où on prend le temps d'échanger pendant une heure avec une femme qui travaille dans le numérique et là, on a proposé un des entretiens et le QR code pour y accéder. Du coup, on poursuit les passerelles entre les deux mondes comme on peut, le plus qu'on peut pour l'instant. Et justement, le podcast, la puce à l'oreille, sur le côté avec les ordinateurs et tout ça, c'est un contenu Chute spécifique ou c'est justement une mise en avant d'un autre podcast ? Non, c'est notre troisième émission de podcast. On a fait d'abord les articles sonores, la Tout Rôle Modèle dont je viens de parler et donc la troisième, c'est la puce à l'oreille. C'est un podcast, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire ce format-là parce que c'est un format de culture numérique très court. Tout l'inverse de Tout Rôle Modèle, c'est plutôt 45 minutes, une heure. Là, la puce à l'oreille, c'est 5 minutes de podcast, 5-10 minutes en gros. où, en fait, c'est un peu comme un dico du web. On va prendre le mot ordinateur, logiciel, blockchain, cybersécurité, algorithme et en 5 minutes, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est vraiment de la culture numérique mais du coup, on veut la rendre très accessible donc il y a une tonalité, une façon de le dire qui se veut ludique, pédagogique et ça, c'est un format que finalement, c'est déjà une de nos rubriques en fait, dans Chute Papier. Oui, à chaque fois, il y a culture numérique effectivement. Voilà, en fait, notre magazine papier, c'est tout d'abord, il y a un thème central, donc c'est l'amour par exemple dans le numéro 6 mais ce thème, ce n'est pas tout le magazine, c'est 30 pages, c'est un dossier de 30 pages, le magazine fait 100 pages donc pour commencer, il y a d'abord culture numérique, ensuite, il y a un grand entretien avec une femme du numérique parce que c'est important pour nous de valoriser, de mettre en avant des rôles modèles après, il y a le dossier et après, il y a une rubrique qui s'appelle De la hauteur où là, on va prendre le temps d'explorer un sujet avec une chercheuse, un chercheur, voilà. D'accord, c'est top. Alors du coup, avec Aurore, vous êtes donc les deux fondatrices, c'est quoi votre quotidien pour justement, pour réaliser un magazine trimestriel du coup parce que vous prenez le temps effectivement de trouver les sujets pour les écrire mais comment ça se passe ? C'est quoi le quotidien ? Le quotidien d'un jeune média, c'est intense. Il y a beaucoup de choses à faire. La grande difficulté d'un média, c'est que il faut, enfin nous, en tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de médias, mais il y a une qualité de contenu qui est très importante. Donc, on travaille qu'avec des journalistes pigistes, on travaille avec beaucoup d'illustratrices et d'illustrateurs. donc, il y a un coût du magazine qui est important et il y a un modèle économique qu'il faut trouver derrière qui soit rentable et qui permette de vivre, de créer un modèle pérenne en fait et tout en parallèle en développant la notoriété du magazine. Donc, il y a un fort investissement en termes de contenu et en parallèle, il faut trouver le modèle économique adéquat et travailler beaucoup l'aspect aussi commercial en fait. Donc, comment dire, dans le quotidien, eh bien, en fait, pour produire un trimestriel, ça a l'air, un magazine tous les trois mois, ça n'a pas l'air beaucoup, mais en fait, ça nous occupe bien. On est une trentaine de personnes en fait à travailler sur chaque numéro. Pas en fixe, en fixe, on est cinq actuellement, mais sinon, on monte à 30, effectivement, quand on est en production de magazine. On a une dizaine de journalistes pigistes et une dizaine d'illustratrices et illustrateurs différents. Les journalistes, on a une équipe qui est un peu plutôt la même maintenant. Elle peut un peu bouger, on peut faire de nouvelles collaborations, etc., mais disons qu'on a notre petit groupe de journalistes qu'on connaît bien maintenant. Les illustratrices, les illustratrices, illustrateurs, ça bouge beaucoup plus. On aime bien varier les collaborations. Il y a aussi des photographes qui travaillent avec nous. Et on va chercher donc ces illustratrices, illustrateurs partout dans le monde en fait. Et c'est des personnes qui sont sélectionnées par notre directrice artistique qui a une place importante aussi chez Chute. Et donc, dans le noyau dur, il y a rédactrice en chef, directrice artistique et puis Aurore et moi. donc Aurore, elle supervise l'édito avec Sylvie, notre électrice en chef. Et moi, je suis plus dans l'aspect développement stratégique du magazine, modèle économique, etc., sur ces questions-là. Développement de partenariats, voilà. Donc, en fait, finalement, on a... Je trouve que... En tout cas, nous, notre fonctionnement nous va pour le moment parce qu'on a justement cette... La présence d'une DA qui est là, une rédactrice en chef qui nous épaule beaucoup et c'est vraiment important. Et puis, et puis nous qui sommes en hauteur là-dessus sur les sujets stratégiques de l'entreprise et voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un magazine, enfin, c'est un bel objet. D'ailleurs, quand on l'a en main qui est très graphique avec un papier, enfin, un roman épais qui est écologique, j'imagine. Oui. Qui est quand même vraiment super chouette. Donc, vous avez un peu répondu déjà à une question que je voulais vous poser et savoir si, effectivement, il y a des nouveaux talents en termes graphiques qui étaient recherchés ou si c'était toujours les mêmes. Donc là, si je comprends bien, c'est des talents qui viennent des quatre coins du monde. Généralement, trouvés via peut-être les réseaux sociaux, Instagram ou même d'autres plateformes. Pour ces illustratrices, c'est vraiment Stéphanie, notre DA, qui fait un gros travail de recherche, de sélection des personnes avec qui elle rêve de travailler. Et puis, ça se présente bien parce qu'il y a l'article qui correspond à l'univers. Donc, en termes d'organisation, il y a un temps où elle va nous sélectionner plein de personnes. Et puis, nous, on va on va faire un choix tous ensemble en disant ah tiens, oui, telle personne, ça correspondrait bien effectivement à cet article. On est d'accord. L'autre, on aime moins l'univers. Et pareil pour le travail de couvre aussi. Donc, on essaie de faire des collaborations fortes. En fait, là, sur le dernier numéro, on est très contentes parce que c'est Malika Favre qui a fait la couvre. Malika Favre, c'est une illustratrice qui est connue, qui a une renommée internationale. en fait, elle travaille beaucoup pour le magazine de New Yorker. D'accord. Elle en a fait beaucoup d'une pour New Yorker. Enfin, elle est très connue, elle fait des choses magnifiques. Et elle a accepté de travailler avec nous. Donc, on était vraiment très, très fiers et très heureuses de ça. Et pourquoi c'est important pour nous la couvre ? C'est important pour nous les visuels parce qu'on parle d'un sujet, le numérique. Je pense que quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est un sujet un peu... souvent, la façon c'est traité dans les médias, c'est très froid, très robotisé, très déshumanisé, un peu désincarné, très abstrait. Que du code, des maths. Voilà, on voit des chiffres partout, des 0, des 1. Et puis, on a souvent ce côté dématérialisé, robotisé. Et donc, nous, en fait, on prend un peu le contre-pied puisque ce qu'on dit, c'est que c'est un sujet de société, le numérique. C'est des enjeux de société majeurs de notre époque. Donc, partant de là, en fait, on aime bien, au contraire, mettre beaucoup de couleurs avec quelque chose de très pop, embarquer, en fait, ce sujet pour montrer justement que ça concerne tout le monde et pas quelques geeks, pour donner vraiment envie. On y va à fond là-dedans, dans ce côté visuel. Donc, il y a des illustrations partout. Il y a une maquette qu'on veut aussi très fluide pour la lecture. Voilà, on a une réflexion à la fois sur le contenu et le contenant, ce qui est vraiment très important pour nous. Il y a un bon équilibre entre les deux et que c'est un bel objet qu'on a envie de garder. Maintenant, on a parfois des personnes qui nous disent que ça tire vers l'objet d'art. Donc, on est hyper contentes aussi. Mais voilà, il y a ce bon dosage à trouver pour que ça donne envie vraiment de le lire et qu'après, une fois qu'on lit le contenu, en plus, on se dit qu'il est intéressant. Ce qui est bien, c'est que ça va même jusqu'au détail quand on met tous les chutes les uns côté des autres sur la tranche. Vous voyez, écrit chute qui est en train de s'écrire. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa aussi. C'est le petit détail. C'est Stéphanie, notre déa. Elle est très perfectionniste et elle voit tous les petits détails. C'est chouette. Alors, je voulais rappeler effectivement, parce qu'il y a eu six numéros, on peut rappeler les titres. La femme et l'avenir de la tech. Vous avez eu la condition urbaine, va vie et apprend, l'odyssée écologique, liberté, égalité, santé, puis donc là, amour avec ou sans contact. Donc, ça fait déjà six numéros qui explore l'impact des technologies, surtout le numérique dans nos vies. On vient d'en parler. Alors, moi, j'ai remarqué que vous avez fait une augmentation de tarifs. Vous êtes passé de 12 à 14 euros avec le numéro 6. Pourquoi ? Justement, est-ce que parce que les collaborations sont de plus en plus qualies et donc, du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait besoin d'augmenter ? Alors, je pense que dès le départ, notre tarif était trop bas. D'accord, oui. En fait, c'est un peu de prix. Quand on voit en kiosque, on a l'habitude de payer des magazines pas très chers, moins de 10 euros, généralement, c'est plutôt 7, 6, 5 euros. Et même des gros bagues. Après, ils n'ont pas forcément cette qualité de papier que nous, on a, qui est assez cher. C'est un papier qui ressemble plus à... C'est pas le papier glacé, quoi. C'est un papier qui ressemble plus à celui d'un livre, en fait. Donc, il est épais. C'est un papier qui coûte cher. Mais voilà, on est toujours à la recherche de cette expérience, comme je disais, de lecture forte. Donc, il nous paraissait bien d'avoir ce papier-là. mais je pense que notre magazine, par rapport à la fois à la qualité, en termes de contenu, mais aussi, effectivement, toutes ces illustrations, c'était pas le bon prix, en fait. 12 euros, c'était pas assez cher. Donc, c'est pour ça que... Bon, on a lancé le magazine, on s'est dit, ah là là, il y a ce prix des ciasques qui est plutôt 8, 9 euros. En parallèle, on voit qu'il y a quand même une offre aussi en librairie qui correspond plutôt à ce genre de tarifs, plutôt 12, 15, voire plus. America, par exemple, de Photorino, là, c'est plutôt 20 euros ou 18 euros, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est le même type de papier que nous. C'est un peu dans cette même lignée, en fait, qu'on s'inscrit, finalement. Donc, 14 euros, ça me paraît être un bon prix, en fait. Enfin, personnellement, je trouve que oui, ça les vaut largement quand on voit la qualité. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, moi qui suis depuis le début, effectivement, le magazine, j'ai commencé au numéro 2 pour être précis. Et après, je me suis dit, ah oui, tiens, il y a le numéro 1, je vais le commander. Du coup, j'ai pris le numéro 1 après. Mais effectivement, je me suis dit, bah oui, finalement, ça les vaut largement de toute façon et peut-être même que vous pouvez aller encore plus haut, je pense. Peut-être, peut-être. On va y aller progressivement. exactement. D'ailleurs, vous parliez de la distribution en kiosques aussi. C'est surtout sur Paris ou aussi sur d'autres grandes métropoles ? On est partout en France. Partout, d'accord. On n'est pas dans tous les kiosques de France et de Navarre, mais on est présente dans la majorité des grandes villes. D'accord. Juste par exemple pour les internautes et les auditeurs qui écoutent le podcast, s'ils veulent, chute, soit on va sur le site web, soit on peut le commander en fait, tout simplement, peut-être au niveau du libraire ou c'est impossible ? On peut nous acheter via notre e-shop. On a un e-shop, on fait beaucoup de ventes via notre e-shop. Une boutique en ligne pour ceux qui connaissent. Ou les boutiques en ligne. Parlons français. Et puis après, il y a un lien sur notre site qui permet d'aller trouver son point de vente pour les kiosques et les maisons de la presse et les relais qui sont en gare. Donc là, vous tapez votre code postal et puis vous avez tous les points de vente où on est distribué parce qu'on n'est pas dans tous les kiosques comme je disais. On n'est pas dans tous les relais. Enfin, les relais, en même temps, c'est un endroit où ça marche plutôt bien. Les gens achètent pas mal en gare. Oui, et puis c'est un coût en fait aussi pour vous d'être présent. C'est un coût et puis on travaille avec ce qu'on appelle un régleur, c'est un diffuseur qui va nous dire c'est plus pertinent d'être sur tel ou tel relais ou kiosque parce qu'il y a plus votre clientèle qui se situe là plutôt que d'être d'être partout et puis effectivement c'est un coût après il faut savoir que les ventes en kiosque c'est quand même pas facile. Il y a beaucoup d'invendus pour la majorité des magazines. Il y a énormément d'invendus. Ah oui, il y a beaucoup de destruction de magazines. C'est pas génial, génial. C'est pas très écolo tout ça. C'est pas très écolo, non. C'est pour ça qu'on en met un peu mais franchement on vend beaucoup plus via notre e-shop et après on vend aussi via les librairies. Les librairies, non, ne les détruisent pas heureusement. On peut récupérer ce qui n'a pas été vendu. Et puis après les librairies ça reste un réseau qu'il faut encore qu'on développe plus. On est présente en librairie mais pas encore suffisamment. Donc ça c'est tout un travail aussi qui se fait dans la durée parce qu'on va être de plus en plus connus et donc les libraires après vont demander parce que les libraires soit en fait ils travaillent de façon indépendante mais la plupart quand même ont eux aussi un diffuseur. Il y a des entreprises de diffusion comme ça parce que pour eux c'est beaucoup plus simple à gérer en termes de stockage en fait. Donc on a un diffuseur librairie aussi et voilà pour l'instant on est dans pas mal de librairies mais ça pourrait être beaucoup plus en fait. voilà comment on est diffusé aujourd'hui mais en gros oui il y a le lien qu'on va mettre pour nous trouver en kiosque on va mettre en avant beaucoup mieux ce lien pour l'instant il n'est pas hyper facile à trouver sur notre site mais on peut le trouver et ça permet d'avoir la carte en fait de tous les points de vente et on nous trouve partout dans les grandes villes de France. Alors il y a eu deux crowdfunding je crois c'est ça ? Même trois en fait. Trois même ? D'accord et en fait l'idée c'est de à chaque fois pousser le magazine en faisant régulièrement du crowdfunding ou vous arrêtez à trois et puis... Non on sait pas. Non en fait on a fait un premier financement pour le lancement du magazine donc ça il y a beaucoup de médias maintenant qui font ça parce que c'est vrai que ça permet d'avoir d'un coup un peu plus de l'autorité parce que c'est le nerf de la guerre. Dernièrement je sais que moi il y a Epsilon peut-être que vous avez eu un magazine scientifique donc pareil qui a fonctionné comme ça donc effectivement il y a de plus en plus de médias qui se lancent comme ça. Oui tout à fait c'est très bien pour se lancer après il y a des médias qui font des campagnes un peu plus régulières il y en a même qui font à chaque numéro des campagnes nous pour l'instant en fait on avait fait une première campagne en été 2019 pour le lancement de notre numéro 1 à la femme et l'avenir de la tech on a fait une deuxième campagne l'année dernière en été parce que c'était suite au confinement au premier confinement que ça a été un petit peu dur pour nous et donc on s'est dit bon on va peut-être refaire un petit coup de projecteur on va passer par la campagne et puis suite à cette campagne qui s'est très bien passée on s'est dit peut-être qu'on peut faire une campagne par an donc cette année comme on avait un numéro 6 qui parlait d'amour on s'est dit cette thématique elle est quand même c'est une thématique très grand public donc peut-être que ça correspond bien pour une campagne de financement participatif donc on a fait une campagne à nouveau peut-être qu'on en fera à nouveau une autre l'année prochaine peut-être qu'on va effectivement maintenant instaurer cette habitude là mais rien n'est déterminé pour l'instant mais c'est vrai que c'est c'est à chaque fois très intéressant de faire ça en fait mais c'est très fatigant aussi c'est très prenant et puis c'est vrai que généralement ça dure sur la durée 30-60 jours des fois c'est vrai que ça peut être très très long mais toutes les personnes qui disent faire du crowdfunding donc le financement participatif disent que c'est quand même c'est un marathon c'est très dur c'est dur il faut s'y consacrer à temps plein et dans une entreprise c'est un petit peu difficile quand on est entrepreneur de se consacrer à temps plein juste à une chose on a toujours plein plein de choses à faire donc on court après le temps c'est la difficulté mais après c'est à la fois on fait des pré-ventes le financement participatif nous permet de faire à la fois des pré-ventes et une campagne de communication donc on y gagne beaucoup en fait après dans la durée les mois qui suivent on a fait du bruit et donc on a noué aussi plein de nouveaux contacts de nouveaux partenariats qui vont se concrétiser forcément pendant la campagne mais quelques mois plus tard c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand on avait fait la deuxième campagne donc c'est clairement un super levier pour nous de notoriété et puis de vente donc on fera certainement une nouvelle campagne mais bon rien n'est décidé d'ailleurs vous avez combien d'abonnés aujourd'hui ? on a plus de 1000 abonnés je crois qu'on est aux alentours de 1300 ok ça peut paraître pas beaucoup en même temps c'est beaucoup il paraît pour un jeune média qui a un an et demi il paraît que c'est pas mal du tout d'accord donc oui on a de plus en plus d'abonnés à chaque fois d'ailleurs on fait une campagne on a d'un coup un nombre d'abonnés qui augmente considérablement par rapport au rythme habituel disons oui parce que vous proposez soit le numéro unitaire soit effectivement un abonnement pour plusieurs numéros il y a des différentes contreparties possibles et c'est vrai qu'on met en avant du coup l'abonnement qui est aussi pour nous très important dans le développement économique tout à fait on a besoin d'abonnés c'est vraiment la principale ressource de chute c'est l'abonnement oui parce qu'il n'y a pas de pub à l'intérieur enfin elle est très bien masquée parce que là je suis en train de réfléchir rapidement sur les magazines et en fait je me dis non il n'y a pas de publicité il n'y a pas vraiment de publicité au sens où on l'entend c'est à dire la pub je ne sais pas d'une grande marque de luxe qu'on va voir du coup très bien là c'est pas le cas en quatrième page de couverture ou en plein milieu c'est ça là c'est pas le cas non on n'a pas la publicité comme ça mais après on a d'autres partenariats c'est des articles partenaires d'accord du public rédactionnel finalement c'est pas tout à fait ça on appelle ça plutôt de la coproduction de contenu c'est à dire qu'on va travailler avec des entreprises qui ou des institutions qui développent qui questionnent comme nous en fait ce numérique responsable et engagé et qui ont envie de s'associer à nous pour parler de différentes actions qu'elles mènent sur ce sujet là donc c'est des partenariats qui ont du sens par rapport à notre ligne édito c'est toujours s'inscrire dans notre ligne édito et participer d'une façon de militer avec Chute en fait pour imaginer une autre façon d'utiliser le numérique donc on nous ce genre de partenariat qu'on limite à 5 5 articles partenaires dans Chute pour pas que ça prenne trop de place non plus encore une fois il y a toujours on veut une expérience de lecture forte donc c'est peut-être pour ça que vous ne les avez pas forcément identifiés comme tels c'est bien après en termes d'éthique par rapport à ça on essaie de vraiment le faire de manière très transparente c'est à dire qu'il y a vraiment indiqué que c'est un article partenaire c'est une double page qui est dans une DA un petit peu différente elle est sur fond rose voilà on met des éléments d'identification pour pas duper le lecteur la lectrice parce qu'on est à fond dans la transparence partout aujourd'hui de toute façon alors dans Génération Eco on a j'ai une série on va dire hors série si on peut dire ça comme ça qui est donc autour de l'entreprenariat au féminin alors je salue d'ailleurs Pauline Pauline Bagot qui mène habituellement ses entretiens et qui n'a pas pu venir malheureusement aujourd'hui pour cet épisode du coup je voudrais parler un peu plus d'entreprenariat vous l'avez un petit peu évoqué là juste avant donc vous parlez régulièrement notamment de l'inclusion des femmes dans la tech et du manque de rôle modèle alors vous développez pas mal de choses autour de ça notamment aussi la série de podcasts autour de ça comment vous pensez qu'on peut changer les choses à ce niveau là comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans la tech et comment on peut faire émerger et créer plus de rôle modèle alors vaste sujet il y a beaucoup de choses à faire de différentes façons dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la formation dans le recrutement il y a différents volets pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans la tech différents domaines et plein d'associations de collectifs qui oeuvrent sur l'un de ces volets l'éducation la formation le recrutement etc nous en tant que médias notre mission à nous là dedans c'est plutôt de rendre visibles les femmes qui travaillent dans la tech donc c'est plutôt de changer nos perceptions et les représentations c'est en ça que le terme de rôle modèle a du sens pour nous les médias ont un rôle à jouer parce qu'ils véhiculent une image une certaine image comme je disais tout à l'heure l'image du geek voilà elle est véhiculée par les médias qui utilisent toujours des visuels un peu toujours les mêmes etc qui font pas attention en mettant des hommes pour des articles qui vont parler de numérique au lieu de mettre aussi des femmes et parce qu'il y a eu aussi il faut savoir qu'en fait il y avait quand même des femmes avant dans la tech dans l'informatique dans les années 70 il y avait plus de femmes qu'il y en a maintenant et ça c'est parce que à partir des années 80 en fait il y a eu l'avènement de l'ordinateur personnel le secteur du numérique s'est vraiment professionnalisé il y a des formations qui se sont créées et on a poussé les jeunes garçons à rejoindre ce genre de cursus de formation et du coup ce domaine là a été finalement préempté par les hommes alors qu'avant il y avait pas mal de femmes on peut le voir d'ailleurs dans le numéro consacré justement à la femme vous faites un historique avec différentes grandes figures finalement aussi de la tech et notamment des femmes avec des rôles importants dans le domaine il y a des femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique qui sont aujourd'hui plus visibilisées parce qu'elles ont été invisibilisées dans l'histoire et parce qu'il y a eu ce moment là où effectivement dans les années 80 on a décidé que c'était un domaine d'hommes en fait parce que c'est des questions de pouvoir aussi et du coup nous on fait ce travail là de rendre visible non seulement d'un point de vue historique mais aussi aujourd'hui qui sont les femmes qui travaillent dans le numérique de les mettre en avant et puis surtout en termes de rôle modèle notre réflexion c'est de ne pas avoir toujours les mêmes ou celles qu'on voit partout et qui ont des profils avec des parcours incroyables mais aussi qui peuvent être impressionnants et on sait que pour les femmes c'est difficile de s'identifier à une femme qui a fait une carrière incroyable elles se mettent la pression naturellement et puis il y a aussi la question de toujours peut-être parce qu'on reproduit un peu les mêmes biais aussi dans la tech aujourd'hui c'est que ça peut être des femmes il y a des femmes dans la tech mais ça peut être plus facilement des femmes qui viennent d'HEC qui sont plutôt blanches et qui ont un certain niveau de vie ou qui viennent de classe aisée donc l'idée c'est aussi de montrer qu'il y a plein de femmes différentes quelles que soient les origines les âges et que c'est tout ça en fait aujourd'hui la tech c'est cette diversité et cette diversité même dans les rôles modèles en fait donc à chaque fois on a un grand entretien qui ouvre le magazine papier qui est présenté par une femme donc ça c'est notre militantisme féministe en fait qu'on exprime comme ça avec le hashtag woman in tech exactement alors maintenant on a même la rubrique aussi woman in tech dans le magazine qui n'existait pas au tout début et en fait on a fait ce premier numéro la femme et l'avenir de la tech et on s'est dit mince on a fait un premier numéro mais comment est-ce qu'on fait pour poursuivre pour pas que ça soit juste un premier numéro comme ça peut être dans certains médias juste un article à la marge il faut parler des femmes dans la tech comment est-ce qu'on fait pour que ça soit vraiment au coeur de notre ligne édito donc on s'est dit et bien à chaque fois on va faire un grand entretien qui sera une femme et puis après on s'est dit et si on faisait un podcast donc on a fait le podcast tout trop le modèle et si on faisait une rubrique même du magazine women in tech et pour autant on n'est pas un magazine féminin on veut pas être un magazine féminin on est un magazine féministe mais pas féminin on veut que n'importe qui ait envie de le lire et qu'en fait on transforme les codes de la tech peut-être avec un côté féminin mais que ça soit aussi une proposition pour les hommes parce qu'on peut trouver que notre DA peut faire un peu féminine parce que le côté féminin sera genre dans le cliché plus coloré plus pop etc mais non transformons les codes de l'intérieur et adressons cette proposition à tout le monde et pas juste aux femmes sinon on reste en train d'entre-soi on se parle entre nous et on fait pas avancer les choses donc c'est aussi ça notre militantisme on l'exprime au travers de cette idée d'inclusion et qu'on change les codes de l'intérieur et voilà on inclut les hommes là-dedans ouais non c'est chouette enfin moi je sais que ça me parle beaucoup ce magazine moi j'apprends aussi pas mal de choses je trouve hyper intéressantes et c'est vrai que ça réveille un peu le côté femme de l'homme si je puis dire mais effectivement c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant l'inclusion moi j'en parle aussi quand je suis en intervention mais c'est important qu'est-ce qui vous plaît vous dans l'entrepreneuriat pourquoi vous êtes lancée comme ça je pensais pas un jour que je serais entrepreneur franchement c'est vraiment quelque chose qui est venu petit à petit d'abord j'étais freelance ensuite on a créé une agence mais je n'ai même pas cherché à créer une agence en fait on a créé un site internet et puis c'est devenu une agence c'est venu du projet avoir envie de faire un média et puis comme on fait un média finalement on devient entrepreneur entrepreneuse et moi ça m'éclate parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il y a tellement de diversité dans tout ce que je peux faire au quotidien alors ça peut être aussi difficile à gérer parce qu'on ne peut pas faire tout non plus donc il faut apprendre à déléguer bien sûr mais c'est passionnant d'avoir un peu une vision d'ensemble de comment fonctionne une entreprise de porter un projet qu'on aime parce que c'est avant tout ça qui est moteur en fait et puis et puis c'est d'être aux commandes des choses de décider de ce qu'on va faire sur quoi va porter le prochain numéro c'est nous qui décidons de voilà d'avoir cette cette liberté là c'est une liberté qui coûte cher c'est pas facile d'être entrepreneur c'est pas facile d'arriver à créer une activité qui devient pérenne comme je le disais donc ça demande beaucoup de travail je trouve c'est très prenant mais en même temps c'est un accomplissement personnel de voir que les choses se matérialisent que ça avance que que les gens aiment que on a de plus en plus de retours de lectrices de lecteurs qui sont qui sont super encourageants et qui nous qui sont aussi très moteurs pour pour continuer et bon voilà moi j'ai plutôt une philosophie de l'action j'aime bien l'idée de je 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 fais je je fais et après j'apprends en fait et je trouve ça super intéressant c'est que chaque fois pour voilà pour développer le modèle économique de chute comment faire etc on a testé plein de choses on voit ce qui marche ce qui marche pas c'est en faisant qu'on apprend c'est pas des c'est pas des échecs c'est même pas des erreurs c'est comme ça qu'on apprend en fait c'est en faisant et du coup c'est c'est très enrichissant voilà d'accord c'est chouette alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités c'est ce que vous pensez que les futures générations ont une fibre un peu éco bah oui je pense quand même j'ai l'impression ah ouais justement qu'ils s'expriment pas mal au travers de tout ce qui est militantisme en ligne aujourd'hui après nous on a eu un numéro dédié à l'écologie numéro 4 qui s'appelle l'odyssée écologique et on est allé interroger justement des jeunes sur l'écologie et le numérique parce que c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'ils sont particulièrement engagés dans la cause dans cette cause là et puis de façon générale de trouver un métier qui a du sens dans lequel ils se sentent utiles et qui contribuent à améliorer notre société en fait de manière plus large et c'est vrai que l'écologie et le numérique c'est encore un sujet qu'on connait mal et les jeunes apparemment ces jeunes là militants écolo ils culpabilisent beaucoup aussi parce qu'ils utilisent enfin ils recyclent ils font tout bien et en parallèle ils sont tout le temps sur leur smartphone aussi et donc et donc voilà on l'a appelé cet article génération culpabilité ce qu'on a 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 c'est intéressant dans le témoignage qu'on a recueilli c'est que ces personnes là en fait enfin on se sait pas qu'elles parce que c'est un peu aujourd'hui le cliché c'est on a l'impression que quand on que la pollution numérique vient surtout de notre consommation d'internet de vidéos etc alors qu'en réalité pour être écolo dans le numérique déjà il faut commencer par ne pas acheter 15 000 téléphones portables c'est le principal ce qui pollue le plus c'est la fabrication des appareils de différents appareils qu'on a ordinateurs, smartphones, etc donc les vidéos en soi il ne faut pas culpabiliser de regarder des vidéos en streaming c'est vraiment une pollution qui est très faible comparée à celle qui est générée pour fabriquer les téléphones qui demandent un certain nombre de ressources, des métaux rares etc donc ça c'est une vraie pollution et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être dédramatiser notre consommation d'internet même si internet aussi c'est le stockage de données le stockage de données pollue aussi mais voilà 80% de la pollution numérique elle vient de la conception des téléphones portables et des ordinateurs c'est vrai que c'est un vrai enjeu le numérique responsable c'est vrai que c'est on pense toujours aux usages alors que finalement ce n'est pas les usages qui sont les plus polluants clairement comment on peut vous trouver du coup le site internet vous pouvez rappeler le alors c'est chute.médias .médias ok vous êtes sur les réseaux sociaux aussi on est sur instagram avec plein de beaux visuels d'illustration etc on est sur tous les réseaux linkedin facebook et twitter d'accord et puis et puis voilà et puis voilà ok super et bien merci beaucoup Sophie pour cet échange merci à vous et puis j'encourage bien évidemment tous les internautes et auditeurs à aller voir ce magazine achetez-en au moins un vous allez voir vous ne serez pas déçus et ensuite abonnez-vous c'est pour la bonne cause à bientôt merci d'avoir écouté le deuxième épisode de l'été 2021 de Génération Eco merci pour vos partages et commentaires retrouvez-nous également sur la plateforme Tumult Podcast afin de pouvoir discuter et échanger sur les sujets qui viennent d'être abordés bel été sur Génération Eco Génération Eco